bienvenue pour cette nouvelle leçon de déco autour de la couleur j'ai passé en revue dans la leçon précédente voilà toutes les notions sur les bases de la couleur et là je vais me focaliser un petit peu plus sur chacune des couleurs parce qu'à chaque couleur sa signification et chaque couleur son utilisation bienvenue dans le monde du jaune alors le jaune c'est une couleur primaire c'est une couleur chaude et la complémentaire du jaune c'est le violet la symbolique du jaune c'est vraiment la couleur du savoir de la gaieté de la chaleur et du soleil c'est une couleur vive et pétillante le jaune stimule et illumine et il apporte joie et chaleur associé donc c'est quelque chose qu'on sait un petit peu moins mais le jaune est associé au savoir et à la connaissance donc un jaune dans un bureau par exemple ou dans une chambre d'ados et ça peut être très intéressant comparé à la couleur de l'or il a longtemps été le symbole de la richesse le jaune permet d'égayer un univers et de le faire rayonner le jaune par contre a bénéficié pendant très longtemps d'une mauvaise réputation parce que le jaune était associé au mensonge et à la maladie donc bon faut le savoir mais en tous les cas comment l'utiliser ce jaune comme c'est une couleur ultra lumineuse on peut l'utiliser pour agrandir l'espace et éclairer les pièces sombres on peut aussi l'utiliser dans un bureau comme je le disais ou dans une pièce où on travaille parce que vraiment associé voilà ça facilite la réflexion et la connaissance si vous êtes cuisinière là c'est pareil n'hésitez pas dans la cuisine le jaune sera une source d'inspiration alors dans les déclinaisons du jaune vif aux ocres en passant par le jaune très pâle les terres de sienne le jaune c'est une couleur qui passe d'une couleur chaude à une couleur froide en fait en fonction de sa tonalité si vous voulez l'utiliser dans une chambre préférez un jaune pâle plus reposant et plus relaxant ou alors associé le à une couleur froide par exemple comme le bleu qui crée une ambiance plus calme alors avec quelle couleur associé le jaune le jaune clair se transforme en une couleur froide quand il est très très pâle mais il reste hyper lumineux donc n'hésitez pas à l'associer avec du gris ou avec des bleus c'est très joli le bleu qui lui est léger et frais apporte un véritable contraste et équilibre en fait un jaune bif pour jouer les complémentaires associé le jaune aux prunes par exemple ou au violet pour donner une ambiance plus chaleureuse le jaune s'harmonise très bien avec le rouge en couleur principale il ouvre l'espace et il devient dynamique si dans cette association c'est le rouge qui domine le rouge s'éclaire grâce au jaune et favorise l'intimité donc le jaune et le rouge fonctionne très bien ensemble le jaune et le rose aussi se marie à merveille pour une version plus douce c'est parfait pour une chambre par exemple un rose pâle et un jaune pâle et pour une version un petit peu plus tonique un rose fuchsia et un jaune et un jaune vif on va avoir une ambiance plus exotique pour une ambiance zen on peut opter pour un jaune mélangé à un beige à un crème un gris ou à taupe pour une ambiance écolo on va pouvoir marier un jaune vif avec un vert kaki par exemple ou un verre d'eau pour un intérieur moderne on peut choisir un jaune citron harmonisé avec des gris ça c'est très contemporain et dynamique le jaune vraiment dynamise le gris le noir et blanc s'accorde un merveille avec le jaune dans un esprit en général assez graphique et design si on rêve d'une ambiance plutôt du sud on peut opter pour des jaunes soleil et des ocres mélangés à des tonalités orangé briques ou bordeaux et d'une manière générale le jaune est parfait en accessoires déco ou en textile pour illuminer vos intérieurs bon pareil les teintes du jaune là je vais pas vous les décliner mais entre le citron le canary le champagne le chrome le bouton d'or le beurre frais et autres jaunes poussins or sable ou vénitien il y en a vraiment pour tous les goûts